Voilà pour la propriété 3, ici je veux dire on a activité 4, puissance d'une puissance d'un nombre décimal. On commence toujours par une activité pour pouvoir donner la propriété. La première question on a dit, mais sous forme de facteurs égaux, 3, on va donner ici 3 à la puissance 5, le tout à la puissance 4. Deuxième question, écrit ce produit obtenu sous forme de puissance. D'après ça, troisième question on a dit, déduisons A à la puissance N, le tout à la puissance P, et B à la puissance X, le tout à la puissance Y. Réponse. Qu'est-ce qu'on va donner comme réponse ici ? Pour la première question, oui, pour la première question, on a dit, mais sous forme de facteurs égaux, 3 à la puissance 5, le tout à la puissance 4. Donc, 3 à la puissance 5, le tout à la puissance 4, si on met des facteurs égaux, on va mettre ici, 3 à la puissance 5, première fois, puisque l'exposant est 4, fois 3 à la puissance 5, fois 3 à la puissance 5, fois 3 à la puissance 5, puisque, donc, on l'a mis sous forme de facteurs égaux. Maintenant, pour la deuxième question, on a dit, écrit ce produit obtenu sous forme de puissance. Donc, si on regarde ici, avec la propriété 2, ici, produit de deux puissances d'un même nombre décimal, on peut l'appliquer ici. Si on a 3 à la puissance 5, fois 3 à la puissance 5, fois 3 à la puissance 5, fois 3 à la puissance 5, on avait dit tout à l'heure que A à la puissance N, fois A à la puissance N, c'est A à la puissance N plus N. On ne fait qu'additionner les puissances. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir 3 à la puissance 5, plus 5, plus 5, plus 5. Et 5 plus 5 plus 5, on va trouver ici 3 à la puissance 20. Pour la deuxième question. Et si on se base sur quoi ? Sur ça pour faire, on a dit, on a dit d'en déduire à la puissance N. Donc, ici, quelle est l'opération qui donne ici un résultat 20 ? C'est une multiplication. 5 fois 4 est égal à 20. Donc, on multiplie les puissances. Donc, pour répondre à la question 3, si on a A à la puissance N, le tout à la puissance P, on va dire A à la puissance N fois P. Et ici, on va avoir donc B à la puissance X, le tout à la puissance Y. On va donner ici B à la puissance X fois Y. Donc, ici, si vous regardez avec la propriété, on a dit, si A est un nombre d'estimables, M et N sont deux entiers naturels non nuls. Alors, A à la puissance N, le tout à la puissance M, est égal à A à la puissance M fois R. Ici, on multiplie. On n'a pas additionné. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire pour trouver ? Donc, on va multiplier les puissances. Donc, ici, on trouve combien ? 2 fois 3. On trouve ici 6. On doit mettre ici donc 6. Donc, 1,7 au carré, le tout à la puissance 3, ça donne 1,7 à la puissance 6. Et ici. Pour l'autre, on a trouvé comme résultat 5 à la puissance 12. Quel nombre multiplié par 3 donc ? Donne 12. Ou bien, 12 divisé par 3. 12 divisé par 3, ça donne 4. Quel nombre aussi multiplié par 3 donne 12 ? C'est bel et bien 4. Donc, on met ici 4. Voilà l'application de la propriété 3 qui marque la fin de la leçon.